Avec l'invité de 10h45 sur Europe 1, c'est Cyril Lachèvre, bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes journaliste, éditorialiste au journal L'Opinion, et on va parler de nos impôts. Les députés ont en effet voté la suppression de la première tranche de l'impôt sur le revenu. Selon le gouvernement, plus de 6 millions de contribuables vont bénéficier de la suppression de la première tranche sur le revenu. Mais qui va payer moins d'impôts, Cyril Lachèvre ? C'est la première question que j'ai envie de vous poser. Qui est concerné par cette réduction, voire cette suppression d'impôts ? C'est essentiellement et uniquement d'ailleurs les ménages les plus modestes, c'est-à-dire en gros ceux qui sont maintenant sous les 9600 euros par an de revenus fiscaux, déclarés. Donc 9600 euros fiscaux, ces gens-là ne vont plus payer d'impôts ? Ils ne payeront plus d'impôts. A partir de 9600 euros de revenus, on rentrera dans ce qu'on appelle maintenant la nouvelle première tranche qui est à 14% d'impôts sur le revenu. Mais cela représente aujourd'hui une vraie perte pour l'État. Comment va-t-il compenser cette perte à un moment où on nous explique que les caisses sont vides ? Il ne va pas vraiment la compenser, sauf à faire des réductions de dépenses supplémentaires. Mais enfin, pour l'instant, on attend un petit peu de savoir précisément les 21 milliards d'économies annoncées pour l'année prochaine où ils seront faites. Mais c'est plutôt un geste fiscal qui va compenser ce qui s'est passé ces dernières années avec beaucoup de hausses d'impôts, notamment pour les ménages les plus modestes. Donc en fait, c'est une sorte de rétro-pédalage. C'est un rétro-pédalage. Et est-ce qu'on peut dire que c'est une vraie mesure de gauche, au fond ? C'est-à-dire que ça enlève de l'impôt aux foyers les moins fortunés ? Ah oui, c'est clairement une vraie mesure de gauche pour deux raisons. D'abord parce qu'effectivement, elle ne concerne que les ménages les plus modestes. Et par définition, à l'inverse, parce que ça veut dire que l'impôt va être de plus en plus concentré sur les ménages les plus aisés, qui vont être moins nombreux à payer plus d'impôts. Est-ce que ça veut dire que pour tous ceux qui sont en dehors de cette tranche, l'impôt, lui, va augmenter ? Il va plus ou moins se stabiliser cette année. Il a beaucoup augmenté les dernières années. Mais dans la mesure où il y a moins de foyers qui payent d'impôts, et bien effectivement, ça peut paraître quand même un peu plus injuste. On a beaucoup de gens qui nous appellent et qui nous disent « Voilà, moi, mon impôt augmente. Je le vois quand je fais les calculs. Je m'aperçois que je vais payer plus d'impôts. » Alors ça, c'est parce que là, ce dont on parle, c'est pour l'année prochaine, bien entendu. Cette année-là, aujourd'hui, au moment où vous avez fait votre chèque, il y a à peu près un mois, le troisième tiers, l'impôt a effectivement augmenté. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un rétro-pédalage qui sera l'année prochaine par rapport à des mesures qui ont été prises pour cette année. Donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui voient surtout leur impôt augmenter. C'est surtout ça. Oui, depuis deux ans, c'est phénoménal. On est à peu près à 1,3 million de personnes qui rentrent dans l'impôt tous les ans. Nouveaux foyers qui n'auraient pas dû y rentrer. Donc oui, depuis à peu près même en gros trois ans, il y a eu 60 milliards de mesures fiscales prises, dont 30 milliards pour les ménages. Donc forcément, c'est une forme d'impôt. L'impôt, c'est un vrai débat en ce moment. On l'a ouvert ici sur Europe 1 l'autre jour. On se demandait si tout le monde devait payer l'impôt, y compris de façon symbolique. La majorité des gens appelaient pour dire « Oui, même moi, je ne gagne pas beaucoup d'argent, mais je pense que c'est bien de donner un peu et de payer un peu l'impôt, ne serait-ce que de façon symbolique. » Or, la décision du gouvernement va à l'inverse. Oui, exactement. Alors, c'est un faux débat dans une certaine mesure parce que tout le monde paye des impôts. Vous payez de l'impôt. La TVH parlait d'impôt sur le revenu, bien évidemment. Tout à fait. Mais alors là, effectivement, maintenant, on est à peu près à 46% des foyers fiscaux qui vont payer l'impôt. C'est moins de 1 sur 2. Jusqu'à présent, on disait que c'est quand même injuste. Un foyer sur deux seulement paye l'impôt sur le revenu. Maintenant, on va tomber à 46%. Donc le vrai débat, ce serait effectivement de pouvoir, de mon point de vue, faire payer tout le monde. Un tout petit peu. C'est symbolique. Juste pour savoir qu'en réalité, on paye pour des services publics qu'on reçoit. Pourquoi le gouvernement a-t-il pris sa décision de supprimer cette première tranche ? C'est électoral ? Oui, c'est électoral. Et d'ailleurs, il faut se rappeler, ça a été annoncé par Manuel Valls d'une manière un peu surprise. Tout le monde a été surpris, y compris les députés PS. C'était vraiment, encore une fois, parce que la grogne continuait à revenir à cette rentrée de l'été 2014, où ça a continué encore, justement parce que les gens faisaient leurs chèques aux impôts. La grogne était là. Et donc, il a fallu prendre une mesure en urgence pour un petit peu calmer tout le monde. Quand on regarde le chiffre qui est affiché par le gouvernement, il affirme que 6 125 000 contribuables bénéficieront de la suppression de la première tranche de l'impôt sur le revenu. C'est énorme. Plus de 6 millions de contribuables. Oui, c'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a à peu près 37 millions de foyers fiscaux en France, dont 18 qui payent l'impôt. Donc, ça va faire 6 millions sur 18. C'est une mesure colossale. Il ne faut pas le nier. Aujourd'hui, quand on regarde le barème de l'impôt, entre 6 000, en gros, et 9 690 euros, il n'y a pas d'impôt. Le foyer ne paye pas d'impôt. Entre 9 600 et 26 000, c'est 14 %, puis 30 %, puis 41 %, puis au-delà de 151 956 euros, le taux d'imposition est de 45 %. Est-ce qu'il faut aujourd'hui augmenter les taux d'imposition les plus élevés ? Ah non, là, je pense que... Enfin, en tout cas, pour des questions au moins d'attractivité, je crois qu'on assiste vraiment à une hémorragie, notamment dans les grandes entreprises. Tous les hauts cadres s'en vont. À cause de l'impôt ? Oui, en grande partie à cause de l'impôt. Donc là, je pense qu'il faut vraiment arrêter, parce que sinon, on est en train de constater vraiment des départs de sièges sociaux. Personne n'en parle, parce que c'est un sujet un peu tabou, les entreprises ne peuvent pas l'admettre. Mais on voit des grands cadres, des directions financières, par exemple, qui sont expatriés à Londres ou ailleurs. Notamment, par exemple, c'est le débat qui agite en ce moment la tête de Sanofi, dont le patron s'est exilé à Boston, si je puis dire, aux Etats-Unis. Et beaucoup de cadres sont partis aussi, et commencent à être assez critiqués pour cette raison. Mais ce n'est pas une vue de l'esprit, ça, c'est une réalité. Il y a aujourd'hui de nombreux cadres qui partent. Oui, c'est une réalité. On n'arrive pas à avoir de chiffres, pour être très franc, mais il suffit d'en parler à tous les avocats fiscalistes de Paris ou autres, et ils vous confirment qu'ils sont en train de traiter énormément de dossiers de personnes qui s'en vont. Mais est-ce que ce n'est pas un manque de solidarité vis-à-vis de la France et vis-à-vis d'un pays qui aujourd'hui a besoin d'argent ? Assurément, oui, ça c'est vrai. On peut le voir sur cet angle-là. Après, il faut aussi reconnaître que malheureusement, on est dans une compétition mondiale et que maintenant, c'est très facile de partir à l'étranger. Et dans une certaine mesure, il faut que la France soit compétitive à ce niveau-là. Mais comment le gouvernement peut-il s'en sortir en supprimant la première tranche de l'impôt et en n'augmentant pas les autres ? C'est impossible ! La seule solution, c'est d'essayer de faire des économies dans la dépense publique. Ce qu'il essaye de faire, mais on voit bien que c'est très difficile. Aujourd'hui, on n'y arrive pas ? Non. Donc, ça veut dire quoi ? On va dans le mur ? À la longue, probablement, oui. Mais vous dites ça avec le sourire en plus. On va dans le mur aujourd'hui, c'est-à-dire en enlevant cette première tranche et en n'augmentant pas les autres, on va dans le mur ? À terme, de toute façon, on voit bien, on n'arrive plus à réduire les déficits. Ce que je vous disais tout à l'heure, on a augmenté de 60 milliards en 4 ans les impôts pour les ménages et pour les entreprises. Et on a réduit les déficits qui sont passés en gros de 5% du PIB à 4,3%. C'est rien. Ce n'est même pas 10 milliards de réduction pour 60 milliards de hausses d'impôts. Donc, il y a une évaporation à laquelle on assiste. C'est-à-dire que les gens ne payent plus échappent à l'impôt par l'optimisation fiscale ou parce qu'ils s'en vont, certains. Les grandes entreprises se débrouillent pour payer moins d'impôts. Et donc, de fait, on n'arrive pas à réduire les déficits. Donc, il faut absolument, effectivement, changer de politique. Alors, on va prendre un appel au standard européen. On va prendre Anne qui nous appelle de Lille. Bonjour, Anne. Bonjour, Jean-Marc. J'écoute votre émission tous les jours. Merci. On parle des impôts. Ça m'intéresse parce que... Ça intéresse tout le monde, je crois. Comment ? Je dis ça, ça nous intéresse tous, je crois. Bien sûr, justement. Et j'ai une question à poser à ce monsieur. Donc, figurez-vous que l'année dernière, j'ai payé 800 euros de plus d'impôts alors que j'ai une retraite de 2500 euros parce que j'ai la pension de reversion de mon mari et moi, j'ai travaillé depuis l'âge de 16 ans. Bon, je n'ai pas de capital, je suis en location. Ah, on vous a perdu, Anne. Ah, on a perdu, Anne. Bon, voilà, dommage. Elle voulait savoir si... Elle nous dit, je suis imposé à 10%. Est-ce que je vais passer à 14% et payer plus ? Non, elle ne paiera pas plus. Ça, c'est certain. Après, il y a des cas individuels, effectivement, avec des suppressions d'abattement liées à des pensions de reversion. Je ne connais pas son cas précis mais normalement, elle ne devrait plus payer davantage et ça devrait normalement baisser. C'était juste cette année où c'était augmenté a priori pour les années suivantes. Enfin, en tout cas, au moins l'année suivante parce qu'après, on est un peu dans l'inconnu mais au moins pour l'année suivante, ça ne devrait pas bouger.